Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale, spéciale, rituel de nouvelle lune. Donc hier j'ai fait une vidéo justement sur cette nouvelle lune en cancer. On vous expliquait un petit peu quelles étaient les tendances, quel niveau d'énergie, etc. On a une éclipse solaire aujourd'hui, qui ne sera pas visible pleinement depuis la France. Elle sera visible pleinement si vous êtes au Chili ou en Argentine. Il y a une bande où l'éclipse sera quasiment totale. A moins d'être là, effectivement à Paris par exemple, ou en Guadeloupe. Donc ouais, on ne verra pas l'éclipse totalement. Donc anyway, on bénéficie toujours des énergies de cette nouvelle lune. Et du coup c'est pour cela que je vous invite vraiment à faire vos voeux à la nouvelle lune, à réaliser le rituel cette fois-ci. Donc pour la nouvelle lune, en gros les deux rituels que je pratique sont premièrement le chèque d'abondance. Donc c'est un chèque en fait tout simplement que je mets à l'ordre de l'univers. Et voilà, dans lequel je vais mettre, je vous avais mis un lien justement sur mon compte Insta. Avec donc un chèque que vous pouvez télécharger et que vous pouvez remplir indirectement. Et en gros donc le but, c'est simplement de réaliser ce rituel en mode pour attirer de l'abondance dans votre vie. D'ailleurs à ce sujet, j'ai arrêté de parler d'abondance positive parce que j'ai décidé que l'abondance c'est positif tout simplement. Donc là, l'abondance c'est positif, bim. Et du coup, donc à ce moment de la nouvelle lune, ce chèque d'abondance, l'idée c'est vraiment d'attirer de l'abondance un peu de l'abondance financière ou de l'abondance en fonction de ce que vous désirez attirer dans votre vie. Vous pouvez le préciser également au dos du chèque. Et l'idée c'est vraiment ça, moi j'en parlais avec une amie aujourd'hui. Moi je ne mets pas de montant sur ce chèque d'abondance. C'est vraiment, voilà, ce chèque dans le cadre de ce rituel. Pour mes visualisations de cash, c'est autre chose. Mais là c'est vraiment un rituel lié au mouvement de la lune. Et voilà, je ne mets pas de montant, je laisse vraiment le champ libre pour l'univers, pour que l'univers puisse m'apporter tout ce qui est disponible pour moi de façon positive. Donc c'est ça, donc c'est ce premier rituel que je fais. Remplir ce chèque d'abondance, je fais ça donc la première journée de la nouvelle lune. Je vous invite à en faire de même parce que c'est à ce moment-là en gros qu'on bénéficie pleinement de l'énergie qui est favorable pour ce chèque d'abondance. Donc en principe dans les 8 premières heures. Mais voilà, je vous dis univers, voilà, 24 heures. En tout cas, en général on dit à faire dans les 8 premières heures suivant le moment de la nouvelle lune. Et voilà, après, je ne vous cache pas que parfois ça m'arrive de le faire plus tard. Et voilà, juste parce que pour moi je marque ce rituel. C'est important pour moi de le faire régulièrement. Justement pour pouvoir ancrer cette habitude de créer cet espace pour recevoir en fait, recevoir ce que je désire obtenir de l'univers tout simplement. Et autre rituel, donc évidemment les voeux à la nouvelle lune. J'ai fait une vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous explique comment rédiger vos affirmations. Et c'est la même chose que j'utilise en fait pour les voeux à la nouvelle lune. C'est finalement écrire des affirmations, écrire ce que je veux obtenir. Et tout simplement à demander à l'univers en écrivant ses voeux. Donc ce qui, quand j'avais découvert ce rituel, en fait on nous invitait à faire entre 2 et 10 voeux grand maximum. Donc voilà, donc ce que j'avais fait, c'est que, enfin voilà, je me décris mon rituel en mettant le nombre de voeux en fonction du nombre de mois de l'année. Et du coup, plus les mois avançaient, quand j'arrivais à 10, par exemple au mois d'octobre, je restais sur 10 jusqu'à la fin de l'année, ou je commençais le début de l'année avec 2 voeux par exemple. Mais après, honnêtement comme tout en spiritualité, je crois vraiment que c'est à nous de voir ce qui fonctionne pour nous, de tester, de nous approprier les différents rituels. Voilà, je crois vraiment que les règles, c'est nous qui les faisons. Et que c'est important vraiment de faire ce qui est juste pour soi, et pas simplement de recopier ce qu'on nous dit, voilà. Ce qu'on nous transmet, pour moi c'est une base, et c'est à nous de construire, et de faire ce qui est juste pour chacun de nous. Donc c'est ça, c'est ce que j'avais envie de partager ce soir. Donc la nouvelle lune, elle était à 21h en France, heure de Paris. Donc 21h le, on est le 2, ouais, 21h le 2, le 2 juillet, j'allais dire le 2 mars, après le 2 septembre, non, juillet. Donc voilà, donc c'est nouvelle lune en cancer. Hier je vous en parlais, donc le cancer c'est vraiment tout ce qui est lié à l'intuition. Là on a Mercure qui a commencé sa rétrogradation à la fin du mois de juin. Et là on va vraiment entrer dans Mercure de rétrograde, j'ai vu à partir du 7 juillet. Donc voilà, il y a, et c'est intense là en énergie en ce moment. Et ce mois de juillet va être hyper intense, donc comme je le disais hier, deux nouvelles lunes. De nouvelles lunes et une éclipse solaire aujourd'hui et une éclipse, ah j'arrive pas à parler. Une éclipse lunaire le 16, le 16 juillet, oui, mois de juillet, 16 juillet. Donc voilà, donc c'est un mois hyper chargé, hyper intense en énergie. Voilà, un mois qui demande beaucoup puisque le cancer c'est un signe qui demande beaucoup. C'est un signe assez intense en fait. Et voilà, donc gros gros gros, il peut que vous ayez beaucoup à travailler au niveau de, beaucoup d'introspection à faire finalement. Je disais beaucoup une image qui m'a beaucoup plu. C'était vraiment cette image, cette carapace du cancer dont il faut se défaire en gros pour pouvoir avancer. C'est une image qui m'a beaucoup parlé finalement de laisser en fait ce qui ne te sert plus pour rentrer dans une nouvelle étape de ta vie. Puisque voilà, on a passé ces six premiers mois de l'année et là on aborde ce second semestre de 2019. Et voilà, et le but c'est de voir, ok, comment j'ai avancé jusqu'à présent ? Qu'est-ce que je fais pour le reste de l'année ? Qu'est-ce que je désire ? Et donc voilà, c'est vraiment dans cette idée que je vous partage régulièrement ces rituels parce que je pense que la spiritualité c'est vraiment un outil formidable qui est à notre disposition et qui peut vraiment nous permettre d'accéder à cette version de nous dans laquelle on épanouit, dans laquelle on quive, à laquelle on vit vraiment la vie que l'on désire en fait. Et pour moi c'est vraiment ça. C'est au même titre que les outils que j'ai développés... Ah ! Je n'arrive pas à parler ! Au même titre que les outils que j'ai acquis et que j'ai développés en développement personnel, la spiritualité pour moi c'est vraiment... C'est une autre de mes jambes que j'utilise justement pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça justement que je veux absolument vous transmettre à ce niveau-là parce que c'est indissociable de qui je suis. C'est indissociable de ce que je fais au quotidien. Et c'est ça. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. C'est ça, le guide des dimendres est toujours disponible en téléchargement pour quelques jours encore parce que j'ai envie de vous proposer autre chose. Voilà, mais donc restez connectés. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je suis ambassadrice de la conférence Les Rôles Modèles Féminins de Doha Madjuli. Donc c'est une conférence qui aura lieu le 27 septembre prochain à Paris à l'Apollo Théâtre. Doha, c'est vraiment une femme que je trouve hyper inspirante. Et du coup, elle a voulu créer justement cette journée dont le but est vraiment de mettre en avant des femmes, des expertes dans leur domaine sur une scène. Donc il n'y aura vraiment que des conférencières femmes. Des conférencières femmes, oui. Des femmes conférencières qui justement, ben voilà, traiteront donc de développement personnel, business, marketing, sexualité également au cours de cet événement. Et du coup, je suis vraiment hyper contente d'être ambassadrice de l'événement parce que je kiffe. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son énergie. C'est une femme que je suis depuis plusieurs années déjà et j'adore vraiment ce pep, c'est cette énergie, cette persévérance qu'elle met, cette énergie qu'elle envoie dans ce qu'elle fait. Donc du coup, je serai là, donc présente le 27 septembre pour cette première édition des Rôles Modèles Féminins. Je vous mets juste au-dessus mon lien pour celles d'entre vous qui seront à Paris ou qui viendront à Paris pour l'événement. Vraiment, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. C'est un événement pour l'instant. Les places sont disponibles à 25 euros. Profitez-en vraiment parce que ça va être une journée de ouf. Je sais que vous allez vraiment avoir beaucoup, beaucoup de valeur, que ce soit des outils en termes de développement personnel pour pouvoir avancer dans votre vie ou également, tout simplement, ressortir de la motiver, inspirer, parler par corps de ces femmes qui vont être sur scène. Donc c'est ça. Donc vraiment, je vous mets toutes les infos juste au-dessus. Et je vous dis, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, je vous embrasse. Ciao.